On design des cartes de TCG avec seulement leur description et leur titre. C'est qui lui ? Y'a un mec bizarre là ? Ah ! Bref, aujourd'hui on se retrouve avec Alexi. Stain. Stain, entité humanoïde créée artificiellement pour parler de bande dessinée et de jeux de société. J'suis un joueur de TCG de fou mais j'ai joué à Magic pendant très longtemps. En gros une carte de TCG c'est composé de plusieurs éléments. T'as le titre de la carte, t'as forcément l'illustration qui est juste en dessous et après tu as le type de la carte, machin et t'as une description avec ce qu'elle fait pendant que tu joues. C'est l'effet qu'elle va appliquer. Donc un TCG pour ceux qui savent pas en gros c'est un jeu de cartes à collectionner, genre Pokémon. Je pense que c'est le plus connu actuellement Pokémon. Moi en tant que joueur de Magic, un truc qui me faisait beaucoup rire c'était que genre des fois les titres avaient rien à voir avec l'illustration. Et là le concept c'est que en gros ni toi ni moi on connaît les cartes que l'autre a appris et juste avec le titre et ce que fait la carte on doit imaginer l'illustration. Et ce qui est marrant c'est que du coup moi ce que j'ai prévu c'est que je t'explique pas du tout comment fonctionne Magic. Moi je sais pas du tout comment fonctionnent les jeux que t'as pris. Et donc en fait il faudra juste essayer de deviner ce que signifie les termes techniques qu'il y aura dedans. Parce que par exemple je pense que là si je parle à des gens qui jouent pas à Magic, les termes initiative, double initiative, contact mortel, porté, je pense que ça parle à personne. Et c'est ça qui est marrant en fait. Clairement oui, c'est pas mon cas. Moi mon idée c'était de prendre des cartes avec des titres intéressants et des descriptions intéressantes et marrantes pour faire des dessins passionnants. On aura plus d'eux un concept différent. Moi j'ai sélectionné que du Magic personnellement. Ok. Parce que forcément c'est un peu le jeu de mon enfance donc euh... Bah écoute, moi je vais révéler, moi j'ai du Lurkana et j'ai du Yu-Gi-Oh ! Ok, comment on fait les sélections ? One Eternity Later. Après un certain temps de réflexion, nous avons réussi à déduire comment nous allons procéder. Ce que je vais faire c'est que je vais piocher dans son éventail de cartes et je dessinerai en conséquence le titre, la description ou la fonction de la carte. Y'en a une qui est retournée. Non mais non, je suis trop... Ah c'est parce que c'est une qui se transforme. Ça commence bien. Allez, recto et verso. Celle là. Alors le titre, Enfant de la nuit. Pourquoi ça te fait rire ? Je sais pas, c'est marrant. Créatures, vampires. Et en description, lien de vie. Et pour le petit texte qui va avec, Les péchés qui sont trop horribles à la lumière du jour deviennent plus plaisants dans les ombres de la nuit. Quoi ? Ah mec ! Quoi ? Tu comprends pourquoi il faut voir les élus ? C'est ça qui est marrant ? Ouais ! Ok, je veux bien. Les cartes protégées c'est du Lurkana. Et bah les cartes font Yu-Gi-Oh ! C'est Yu-Gi-Oh ! Alors, question avant que je pêche Lurkana. Est-ce que c'est des personnages ? Est-ce que c'est des personnages où genre le nom, il va faire que je vais savoir ce que je vais dessiner ? Oui, sauf que moi je les ai pris uniquement pour leur petite phrase d'accroche en bas qui décrit une action ou quelque chose comme ça. Du coup, si je pêche Lurkana, tu vas pas me donner le titre quoi, tu vas me donner juste la description. Je peux te donner le titre si ça peut t'aider, mais tu peux faire sans. Mais du coup, je vais démarrer du Yu-Gi-Oh quand même. Quand j'étais gamin, c'était vraiment l'anime de ma life. C'était incroyable. J'adorais Yu-Gi-Oh ! Avec sa coupe de feu là. C'était qui ton monstre préféré dans Yu-Gi-Oh ? Sûrement le dragon rouge aux yeux noirs. Euh, dragon noir aux yeux rouges. Et pas dragon blanc aux yeux bleus comme tout le monde parce que j'étais un peu à contre-courant tu vois. Moi j'aimais trop la petite boule de poils dégueu là. Corribot je crois ? Ouais. C'est peut-être pas la plus drôle, mais elle est intéressante. Tu dessineras une action, une activité et pas un personnage forcément. Réorganisation de bulles. C'est trop drôle ! Je réorganise les bulles ! Je réorganise les bulles ! Est-ce que ça te convient ou tu veux tirer une autre ? Alors non, ça me convient par contre, il y a une description ou pas ? Vous ne pouvez activer cette carte que lorsqu'il y a Bubble Man héros élémentaire. Mais voilà, ça m'aide de vous ça ! J'avais pas lu, y a rien. Donc réorganiser les bulles et on ne peut l'activer que s'il y a Bubble Man sur le terrain. Ouais, c'est dessiné par Kazuki Takahashi. C'est vrai que j'ai pas dit qui avait dessiné ma carte, je te le donnerai après. Y a un truc que j'aimerais dire, les cartes magiques. Je pense que ça fait partie des cartes les plus belles que j'ai jamais vu. Bah ouais, je pense hein, parce que je veux le nombre d'artistes qui bossent dessus. Mais vraiment, mais pour les gens de ta chaîne, mais foncez voir des gens qui dessinent des cartes magiques, c'est... Je pense que j'ai commencé magique à 80% parce que c'est des illus. Et à l'heure actuelle, j'y joue plus du tout, voire quasiment plus genre. Mais je continue à m'acheter des cartes juste parce que j'aime trop les illus. Et genre, je pense que le jour où j'ai de la place chez WAM, je prends un tableau et je pose toutes mes cartes, je les mets dans des tableaux. Ce serait fou mec. On va dessiner... Pourquoi tu me filmes ? C'est pas rigolo. Tu filmes le troisième oeil mec. Ouais mec. Il est pas encore ouvert. Elle est trop belle sa moustache là. Elle est trop sexage. Bref, on va commencer les illus. Alors, enfants de la nuit, créatures, vampires, liens de vie. Les péchés du jour sont moins truc que la nuit, je sais pas quoi. Moi, j'ai déjà une idée à peu près concrète de ce que je veux faire. Alors du coup, pourquoi j'ai pris Enfant de la nuit ? Parce qu'en fait, en vrai, c'est pas une carte si ouf que ça. Que ce soit dans le concept même du jeu, tu vois, elle est pas incroyable. Mais ça fait partie des premières cartes avec lesquelles j'ai beaucoup joué. Parce que quand j'étais gosse, du coup, j'ai eu genre 13-14, tu vois. Et elle faisait partie des cartes que j'avais constamment dans mes jeux. Je voulais absolument avoir ces cartes là. Parce qu'en fait, j'étais trop passionné par les cartes. Du coup, c'est une carte noire. Les decks noirs, c'est vraiment les decks qui sont faits pour casser les cartes noires en face. C'est vraiment, c'est le seul intérêt, tu vois. Je voulais absolument ces cartes là. En fait, à l'époque, quand je faisais jouer à Magic à mes potes. Genre, je faisais vraiment mes règles en mode, je comprenais pas comment ça se jouait, tu vois. Du coup, je faisais mes règles. Et je disais, lui, alors quand je le mets, eh ben t'es mort ! Et c'était vraiment mes règles, genre, j'étais là genre, lui, il va te tuer. Ok, c'est le simple fait qu'il est là qui tue ton personnage. Et du coup, les enfants de la nuit, ça m'avait grave marqué. Parce que ça faisait partie de ces cartes qui sont en fait pas si ouf. Sauf que moi, quand je les posais, j'étais en mode, mais je veux te péter la tête avec cette carte. Ok, donc ça a plus un lore personnel que... Oui, c'est ça. En fait, du coup, c'est ce que je disais avant que t'entames la vidéo là. C'est que j'ai, en fait, j'ai choisi à la fois des cartes où je trouvais que les Illus étaient très belles. Des cartes avec des noms qui étaient un peu plus, genre, rigolos, tu vois. C'était un peu plus marrant de les avoir et tout. Et il y a des cartes qui m'ont un peu touché personnellement, qui sont pas incroyables que ce soit dans le jeu comme dans les Illus. Mais, ou juste, je voulais voir ton interprétation de ces cartes. Ça marche. Que j'ai beaucoup joué, quoi, du coup. Alors moi, ce qui est chiant quand on dessine avec un format pareil, c'est que j'ai quelqu'un qui a dessiné fine avec des traits extrêmement gras. Et du coup, bah là, on voit rien. Alexis, c'est le genre de personne qui sait pas qu'il a une molette pour régler la taille de son pinceau. Mais si, mais justement ! Justement, j'ai une taille, j'ai un truc pour régler la taille de mon pinceau. Sauf que... Il va jamais vers le bas, il va que vers le haut. Tais-toi ! Tais-toi, je vais te casser la vie. S'il te plaît, non ! C'est juste que je dessine toujours avec des très gros traits. Vraiment, le péché que je suis en train de faire, il est tellement nul. Il est au courant. En vrai, c'est même pas un péché, en vrai. Je sais pas. Je sais pas comment on peut décrire. Toi, tu t'en sors comment dans ta réorganisation de bulles. Moi, je suis très content de ce que je fais, en vrai. Ah ouais ? Mais en fait, je suis très content de ce que je fais parce que je fais un truc qui est joli, mais genre dans un sens un peu poétique. Genre, c'est super beau. Mec ! C'est quoi, t'as déjà vu ? Genre, c'est un peu une idée qui m'est venue en voyant une vidéo comme ça. Ouais. Les mecs qui font, ils interprètent ce qu'il y a par-delà les cartes que tu vois. Genre, ça se fait beaucoup avec Pokémon. Genre, ils posent une carte Pokémon. Ah ouais ? Classique. Et en fait, ils font le décor, le reste qu'il y a autour. Ouais, je vois souvent des trucs sur Insta où c'est des gens qui découpent, en fait, la carte et qui la refont, mais comme s'ils superposés, tu sais. Ouais, j'aime trop. C'est trop satisfaisant à voir. Et j'imagine que les fans de cartes Pokémon, c'est les collectionneurs à vide d'argent, ils sont là en train de crier devant leur étrange. Ouais. Ah non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Wesh ! Oh, Pikachu ! Reptocel ! Ah non ! Je me suis tué ! Ok. J'ai soufflé sur mon écran alors que c'est juste une tache qui est là-dessus depuis des années. Stylé mec ! Je suis vraiment débilé. Et c'est toute la protection à l'écran ? Ouais ! Ok, c'est pour ça alors. Moi, du coup, j'ai mes cartes Yu-Gi-Oh de quand j'étais petit. Je les tradais un peu dans la cour de récré, que c'était un peu mon Pokémon à moi. Étant donné que j'étais dégoûté de Pokémon quand j'étais petit à cause de gens qui arnaquaient les autres. Tu en avais déjà parlé, ouais. Ouais. Du coup, je me rappelle plus vraiment d'où elles viennent. Je sais que j'ai des cartes anglaises que un de mes potes de l'époque avait. Et je sais pas pourquoi il y avait des cartes anglaises. Je me rappelle qu'il disait que c'était des cartes fausses. Comment il savait que c'était faux ? Est-ce que c'était en mon clé ? Bah non, mais du coup, les cartes anglaises peuvent être vraies, tu vois. Oui, oui, non, mais c'était juste pour eux. Mais il me semble qu'il me disait qu'il les trouvait au marché. Et je crois que mes cartes venaient du marché aussi. Du coup, je sais pas si elles sont vraies ou fausses. Il y en a pas mal que j'ai où il marquait première édition. Parlons français, Maxime, quasiment tout ce qui vient des marchés, c'est faux. Ouais, mais je sais pas si ça venait des marchés, parce que je crois que c'était mon grand-père qui me les achetait. Mais je me rappelle plus. C'est quoi la morale de l'histoire, du coup ? Si vous savez pas d'où venaient vos cartes, demandez à internet. Et du coup, t'es allé demander à internet ? Pas du tout. C'est une bonne morale, ça, Maxime. Bah écoute, on est pas sur internet, là, à l'heure qu'il est. C'est vrai. Je vais peut-être demander aux gens dans les commentaires si ça, d'où viennent mes cartes. Bah vas-y, mec, fonce. Très bien. Moi, ils viennent de action. Ça te voit, je sais. Non, en vrai, j'y allais souvent. En fait, c'était genre juste à deux minutes à billets de chez moi. Il y avait un magasin qui vendait des cartes à l'unité. Et en fait, dès que j'avais un peu de tune, j'allais là-bas et je passais ma vie là-bas. Et je me disais genre, Vous voulez un billet de lisse ? Il faut que j'achète pour genre 20 cartes avec mes 10 euros. Ça marche bébé Alexis. Je te donne tes 20 cartes avec tes 10 euros. Et d'ailleurs, j'avais trop le seum parce que ce magasin, ils avaient mis sur la devanture. La devanture. La devanture. Ils avaient mis sur la devanture. Qu'ils vendaient des bandes dessinées et des mangas. Et ils ont jamais vendu de BD. Ils sont restés ouverts genre, je crois, 3 ans. Et ils ont jamais vendu de BD et de manga devant eux. Bah pire. Publicité mensongère. Et à chaque fois que j'y allais, je disais, Ecoutez-ce que vous vendez des BD et des mangas ? Ah, la semaine prochaine, t'inquiète. Et il me disait, ouais, je suis en cours, ça m'est arrivé. C'est jamais arrivé. Il y avait un gars au collège que je connaissais depuis l'école primaire. Et du coup, j'étais dans sa classe. Je crois que j'étais en 5ème. Le mec, il est venu genre, les 2 premiers jours. Et on l'a plus jamais revu. Genre, moi, j'allais au collège à pied. Un jour, je l'ai croisé. Je fais, hé, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que tu deviens ? C'est comment que tu reviens en cours ? Oh, demain, t'inquiète. Il n'est jamais venu. Demain n'est jamais arrivé. Genre, le mec, ça se trouve, il doit encore retourner en classe au collège. Il est toujours au collège à l'heure actuelle. Je n'ai jamais passé le brevet. Vous avez vu mon décor ? C'est Dreamland. Tais-toi ! Mais c'est toi qui m'a demandé de le mettre en plus. C'est lui qui m'a demandé de le mettre en avant. Arrête ! J'ai acheté la nouvelle édition de Dragon Ball. Elle est comment ? Parce que, en fait, comme j'ai une mangatech et que je n'ai pas de manga... Enfin, comme j'ai une mangatech mais que je n'ai pas de Dragon Ball... Tu as une bibliothèque vide ! Je me dis que c'est un peu honteux. Et du coup, vu qu'il y a une édition qui sort en ce moment, je me suis dit que je voulais les prendre au fur et à mesure. Est-ce que tu as envie d'acheter une édition qui est faite uniquement pour surfer sur la mort du mangaka ? Non, parce que l'édition a été prévue avant son décès. Ok, je n'ai rien dit. Je suis mauvaise langue. Tu es mauvaise langue. Parce que du coup, je suis au courant qu'elle sortait avant, qui est en full couleur et qui est plutôt sympa. Mais il y a un truc qui me dérange dedans. C'est qu'ils ont pris les couleurs de l'animé et pas les couleurs originales. Parce que du coup, Akira Toyama, il avait ses propres couleurs dans ses toms, tu sais. Et ça m'a grave perturbé, par exemple, le fait qu'il y a un tome où on voit Bulma et normalement, tu sais, elle est en espèce de Bunny Girl, genre... En fait, dans le manga, le déguisement de Bunny Girl, il est tout noir et là, il est tout rouge. Et ça m'a perturbé de fou. C'est vraiment un détail débile, hein. Mais j'étais là, genre, mais attends, c'est pas comme ça qu'il est normal. Mais c'est bizarre, dis donc. Par contre, l'édition, je la trouve super belle. Et je pense que là, je donne un avis qui est vraiment genre... Controversé, parce que c'est pas... Controversé, parce que franchement... Les gens trouvent que c'est moche, c'est ça ? Bah, j'en sais rien. Je ne sais pas si j'en trouve que c'est moche. Mais si tu la compares à l'édition Perfecte, tu sais, celle avec les couvertures rouges, tu as déjà vu, je pense. Je pense que les gens préféraient la Perfecte, mais moi, j'aime trop. Parce qu'en fait, la version full-color, la couverture, c'est genre... C'est un portage du manga, là, pour le coup, c'est Son Goku, tu vois. Et en fait, l'arrière-plan, c'est plein de petites cases du manga. Pas cool. Tout en verre, genre en nuance de verre. C'est trop beau, moi, j'aime bien. Bah, carrément, ouais. Et en tout cas, j'ai hâte de relire Dragon Ball, parce que, du coup, je l'ai lu qu'une seule fois quand j'étais gosse. Et j'ai jamais reconnu après. J'ai vu l'animer plusieurs fois, par contre. Du coup, je suis pressé de redécouvrir Dragon Ball, mais... Bah, tu m'étonnes. Ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, mais... Il faut bien qu'on meubler. Il faut bien meubler pendant qu'on dessine, je te jure. Bubble Man ! Bubble Man ! Ça pourrait être un porceau de My Hero Academia. Y'a un, y'a WASH ! J'ai trop hâte de voir ta réorganisation de bulles, mec. Bah, je t'avoue que moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas comment ils étaient motivés, les gens, à faire des arrière-plans comme ça, mais... Je pense que le salaire, il devait aider. Ouais, moi, j'aurais trop la flemme de faire ça, tu vois. Ah ! Qu'est-ce que tu penses des bulles ? C'est trop bien ou pas ? J'aime trop les bulles. Mais tu préfères quoi, les bulles de savon ? Les bulles de goudron ? Les bulles que tu fais avec... Bah, c'est les bulles de savon, du coup. Avec le petit machin, tu... Et moi, ça s'envole. Le truc, j'ai jamais su comment ça s'appelait. J'ai toujours appelé ça un truc à bulles. J'ai appelé ça le machin à bulles aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il est ? On avait tous un truc ou un machin à bulles. Ouais. L'homme au travail. C'est moi. C'est qui le patron ? C'est moi ! Chauve qui peut, mec. Ok, oh, j'ai fini. Fais-moi voir ça, mon grand. Ça ressemble à ça. J'ai fait Bubble Man qui organise des bulles. Sur une bulle, en plus. Sur une bulle. Trop bien, mec. Moi, j'aime trop ce que j'ai fait. Incroyable, j'aime trop. Il n'y a pas encore les couleurs pour toi, mais les gens vont voir les couleurs. Voici. Oh, trop bien. Lavaux. Déjà, moi, je pense que ça a un arbre avec l'original. Mais alors, toi, c'est encore pire, quoi. Oui, oui. Alors, mon idée, c'est un enfant vampire qui ressemble à un lutin. C'est-à-dire, tes péchés du jour sont mieux la nuit ou un truc du genre. Il est en train de faire quoi ? Laver son linge sale la nuit. Quand il n'y a personne. Du coup, il est content parce qu'il lave son linge sale. Et du coup, les péchés, c'est mieux la nuit ou un truc du genre. Je ne sais plus quoi. T'es allé te chercher loin, c'est marrant, ça. Mais si je te dis, c'est mon esprit. Oui. Il est au lavomatique et il est content. Trop stylé, mec. Merci, mec. Qui veut comparer avec l'original en premier ? Pour les gens, je montre la carte. Ça n'a du coup absolument rien à voir. C'est pas un enfant, ça. Non. Bah, parce que c'est un vampire, je pense. Donc, enfant de la nuit parce que c'est quelqu'un qui est élevé par la nuit. Et du coup, cette carte, comme je t'ai expliqué, c'est une carte que je veux beaucoup quand j'étais gamin. Ça marche. Bah, je comprends. La réorganisation des bulles. Voici. Bah, en vrai, c'était méga. En vrai ? Niveau colorimétrie ? Ouais. Ouais, niveau colorimétrie, c'est bon. En vrai, limite, on dirait presque que c'est au même endroit les deux trucs. Moi, je suis très content. Bah, pareil. En fait, j'ai surtout suivi le fait que tu as ajouté Bubble Man dedans. Ouais, je comprends. Du coup, je sais que quand j'ai sélectionné la carte, je me suis dit, ça peut être marrant, mais comment faire en fait ? Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à regarder les effets que ça avait parce que je sais qu'il n'y avait pas la description de la carte. Oui, on passe à la suivante. On passe à la suivante ? Let's go. Allez, c'est parti. Ok, Alexis, es-tu prêt à tirer la deuxième carte ? Non. Maintenant, c'est bon. Ok, cool. Alors, tu préfères toujours Yu-Gi-Oh ou l'Orkana cette fois-ci ? Je pense que je vais être Yu-Gi-Oh. Je vais être honnête, l'Orkana, je suis biaisé par fait que ce soit Disney. Ça me trigger sur les dessins que je dois faire. Et bah, du coup, je ne vais pas être libre. Ta carte sera le lutin sauvage. Ça va être un personnage nu. C'est bon ? Ça sera censuré. Il aura un pain. Ça ne sera pas censuré. Je vais faire Gollum avec un chapeau de Link. Ça marche, c'est très bien. Ça colle bien la carte, je pense. Le lutin sauvage sera donc ta carte. Il y a une description ou c'est juste des points d'attaque et tout ? Ah, il y a une description. Petit démon joueur qui se tapit dans la pénombois attendant d'attaquer un ennemi imprudent. Et du coup, c'est un démon. C'est jamais ça tafère. C'est à moi de piocher. Attends, j'essaie de planquer un peu celle qui a un double... Je pense que je vais la prendre comme ça. Tu veux la prendre ? Bah, du coup, si tu prends celle-là, je vais la retirer maintenant. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de dilu derrière. Il y a une petite dilu derrière. Je vais la planquer pour que l'on voit. Et du coup, le nom, c'est Phalaen Impérial. Tu sais ce que c'est un phalaen ? Ah, du coup, c'est encore plus drôle parce que c'est un truc qui existe vraiment. Alors, cette créature, elle a... Déjà, c'est une créature enchantement, insecte, qui a vol. Et du coup, la description, c'est... Phalaen Deiganjo était jadis comme toutes les autres grandes créatures sauvages de Kamigawa. Il a fallu des années de patience et de dévotion pour les convaincre d'accepter des cavaliers. Et le dessinateur, c'est Matt Stewart. Ça, j'ai sélectionné parce que j'adore l'illustration de base et j'ai envie de voir ce que tu peux en faire. Ça marche. Pour l'info, pour les gens, ça vient de l'extension... J'ai plus le nom exact, mais c'est Kamigawa. Et du coup, en gros, c'était toute une extension de Magic qui était basée sur des royaumes inspirés japon-féodales. Trop bien. Ça peut t'aider un peu sur ce que tu fais. Et du coup, j'aimais trop les illustrations qu'il y avait. Genre, j'ai vraiment pris cette extension juste pour les élus, parce que les cartes, elles sont vraiment nulles. Les élus sont trop belles. Ça marche, c'est bon, ça va. On va s'y mettre tout de suite. Let's go ! Ok, oh ! Ça sonne. Ça sonne le fait qu'il faut décider en 15 minutes maximum. Nouvelle règle. Oh non, oh non, oh non ! Non, ça pourrait être le concept d'une autre vidéo, peut-être. Et du coup, ça sera le signal. Je pense que je vais faire un presque portrait pour celle-là. Je vais tout miser sur une tronche, mais vraiment terrifiante. Du lutin sauvage. Je vais imaginer, genre, un monstre de Yu-Gi-Oh qui serait un peu toxicomane, genre. Oh, j'ai trop hâte de faire. Le Kraken originel. Lui-même. Dans le cas, ça disait qu'il se tapit dans l'ombre pour attaquer, c'est ça, je crois. Petit démon joueur qui se tapit dans la pénombre, attendant d'attaquer un ennemi imprudent. Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Je suis déjà en train d'imaginer à quoi il va ressembler le mec. Tu vois, Murdoch dans Gorillaz. Je fais un truc que je n'ai pas fait depuis des années, genre. Essayer de dessiner un cheval. C'est très dur de dessiner les chevaux. C'est horrible. Déjà, les animaux en général. Moi, je trouve que les animaux en général, c'est un enfer. Respect à ceux qui dessinent que ça, parce que... Ils sont vraiment trop chauds. Je te jure. Je pense que mes deux plus grosses phobies en termes de dessin, c'est les animaux et les véhicules. Oh, les filles, je déteste dessiner les véhicules. Encore, les bâtiments, j'aime bien quand c'est un peu fantastique. Quand c'est fantasmé, tu sais. Tu sais que moi, avec Hero, il y a un véhicule et c'est vraiment une caisse. Et genre, la caisse, elle change de tronche à chaque fois, parce que je ne vais jamais la même en fonction des angles. Et c'est pour ça que, genre, on la voit peut-être deux fois, genre. C'est immense ce que je suis en train de faire. C'est horriblement moche. C'est trop drôle. J'arrive pas à savoir s'il est rigolo ou terrifiant. Ben là, elle n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Genre Smiley Friends. Qu'est-ce que j'aime, cette série. Il fait de la pub pour Smiley Friends. C'est trop bien. C'est trop bien. Incroyable. De toute façon, je vais faire un mash-up, ça, le jour. C'est obligatoire. J'ai vu un extrait du nouvel épisode. Ça a l'air trop drôle encore. Le truc avec Alan ou pas ? Ouais. T'as vu le même que moi. Il rentre dans un magasin, il embête un vendeur. Moi, c'est la fin qu'il tue. Le vendeur qui est en train de râler tout seul. Et puis, tout ce qu'il vient de ranger, ça tombe sur lui, mais en une. En une fraction de seconde, genre. Il faut que vous regardez Smiley Friends. C'est incroyable. C'est vraiment un banger visuel. Mais en fait, c'est ça qui est trop bien. Que ce soit visuel comme en termes d'humour, c'est trop marrant. Il y a tellement d'idées de design de perso. J'aime trop le fait qu'ils aient mêlé énormément de styles différents. J'ai été étonné, parce qu'il y a beaucoup d'analyses sérieuses de la série sur YouTube. Oui, mais en même temps, il y a plein de sujets qui sont quand même vachement badants. Le concept M de Smiley Friends, c'est badant à la base. C'est des mecs qui sont censés se moyer des dépressifs. C'est super badant d'être le premier épisode où ils vont dans la chambre du brouc, ils veulent se tirer une balle. J'aime trop ce que je fais. J'aime pas ce que je fais. On dirait qu'on a inversé les rôles par rapport à la dernière vidéo. C'est chiant, c'est ça ? En vrai, ça pourrait être bien si j'arrivais à dessiner ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment choisi de faire un cheval, chose que je n'arrive pas à faire, et un insecte, chose que je n'arrive pas à faire. C'est trop trop dur. J'aime trop ce que je fais, c'est trop trop dur. Le bras n'a aucun sens, mais vous en faites pas, c'est normal, c'est prévu. Anticipez cette chose. J'ai trop fan de ce que je fais le mec. J'aime trop. Je me hype Alexi alors que je l'ai depuis. Mais franchement, ça va être un de tes descendants préférés de moi. Tu me hype encore plus alors que je suis censé me concentrer sur des trucs durs à faire. Il faut faire une sorte de porte géante, immense. C'est la porte vers ton cœur. Pourquoi y a-t-il une barrière si grande entre ton cœur et ton cul ? Ça s'appelle le corps humain. Ça s'appelle le corps humain. C'est ce qui t'évite de mourir. Imagine si on n'avait pas de corps et qu'on voyait juste l'intérieur du corps. Et on voyait juste le truc qui relie le cœur au cul. Alors Alexi, je suis... Je suis pas scientifique. Mais si ! Arrête ! Arrête ! Je sais que c'est vrai ! Comment on pourrait saigner du cul si ça venait pas ? Franchement, je trouve que mes arguments sont assez valables. Quel argument ? Il n'y en a que un ! Le mec qui a dit mes arguments, il n'y a qu'un argument là ! En fin de ce que je décide, mec. J'aime trop ma vie de dessinateur. Bah écoute ! Mais par contre, si quand je suivais au dessin, on m'avait dit que je dessinais ce genre de truc, j'aurais dit impossible ! C'est horrible ! Mais il est trop bizarre. J'arrive même pas à savoir où ils sont les dents. Oula, ça me fait peur ce que tu dis là ! Oh c'est bon, j'aime bien mon insecte. Let's go ! Il est trop bien monté ça ! Il est trop sketchy ! Par contre, c'est vraiment un toxico ! Je sais pas si j'aime savoir le lore du truc que je dessine en fait ! Ok ! En vrai, je suis très fier du mien, celui où je le montre en premier. Mon luthin sauvage ! Il est incroyable ! Il vient vers moi genre... C'est trop simple ! C'est ce que j'ai imaginé ! Donne-moi ta bourse ! Donne-moi ton argent ! C'est lui qui traîne dans la pénombre ! On peut pas le croiser ! Je suis vraiment inspiré premier degré de Murdoch de Gorias ! Il a vraiment la même vibe je trouve ! Je te jure ! Vraiment ! Incroyable ! Oh mais il a rien à voir ! Ah oui tu l'as vu ! J'ai vu du coup ! C'est pas rien à voir ! Bah honnêtement je préfère le mien ! Bah en vrai ouais ! Je sais pas ce que c'est comme lutin ça mais... Ça c'est plus un vrai lutin je trouve ! Ouais je trouve aussi ouais ! Et tu es vraiment un lutin de Tox ! Genre il a été abandonné par son maître ! Il a pris à vivre tout seul dans les bois remplis de seringues genre ! C'est horrible ! C'est horrible ce que je raconte ! Voici mon dessin ! Qu'est-ce que c'est que le truc ? Alors... C'est un insecte géant du coup ! Et il y a le cavalier là ! Et pourquoi il a un gros cul-cheval ? J'sais pas Disney ! Mais c'est quoi son bras ? Ah 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 ! On avait pas capté ! Le bras il est monstrueux ! Ah je me suis dit ! Eh faut faire un bras nul genre ! Regarde-le ! Il est trop bien ! Genre tu veux le cheval ? Est-ce que tu veux le cheval ? Ça fait des années qu'on te demande si tu veux le cheval ! Je te donne le cheval ! Je te donne le cheval ! Moi je considère... Je pense que... Je veux peut-être le cheval ! Il est trop bien le tien ! J'aime trop le tien ! Attends ! Du coup j'ai montré la carte pour les gens ! Du coup là-bas c'est ça la carte ! Ça n'a absolument... C'est un poisson ! Insecte ! Le falen ouais c'est un espèce de papillon de nuit en fait ! Un falen ! Ok bah heureusement que tu me l'as pas dit ! Parce que j'aurais fait un truc complètement différent ! Et moi en fait j'aime beaucoup cette ilu ! Parce qu'elle a un côté un peu estampe japonaise ! Qui est très cool ! La saga attention pour les gens ! Voilà ! Du coup la saga qu'il y a derrière du coup ! Bah ouais carrément ! On fait une troisième ! Allez ! Au moins trois ! Ça me donne pas d'un speed ! Parce que je vais être forcément en train de me dire ! Faut que je fasse un Peter Pan ! Ou alors faut que je fasse un Mickey Mouse ! Et du coup ça me bloque sur les dessins tu vois ! Je vois ce que tu veux dire ! Après moi j'adopte pas cette mindset de Il faut que mon dessin soit dans une carte ! Moi j'adapte ce dessin en mode lutin grognon ! Je fais un lutin grognon ! Après c'est parce que moi je joue beaucoup au TCG Du coup j'ai cette logique là tu vois ! Faut que la carte que je dessine elle soit adaptée Dans le format des cartes quand même tu vois ! C'est peut-être aussi parce qu'en ce moment je travaille sur un jeu de cartes ! Vous l'avez entendu ici en promis ! Non j'ai rien dit t'es pas obligé ! Mais je suis pas obligé de couper ça au montage ! Je vais t'obliger à couper ça au montage ! Peut-être que les gens qui sont fans d'Euro Ils vont écouter ça au monde ! Pourquoi ce serait Euro ? Est-ce qu'il vient de révéler quelque chose ? Moi j'en sais rien ! Tire une carte ! Toi ! Ah trop bien ! Celui je l'ai choisi exprès pour le titre ! OK ! Parce que j'ai hâte de voir ce que tu peux imaginer ! Je trouve que le titre il est très évocateur ! Du coup la carte ça s'appelle La géante du givre Protégel ! J'ai une idée ! Let's go ! Est-ce que tu veux la description quand même ? Euh... Ouais ! Du coup c'est une créature géant et guerrier ! Sa compétence c'est parade ! J'en dit pas plus Ça va peut-être pouvoir t'aider ! Petite description qu'il y a avec ! Les géants du Givre portent les trophées de leur plus grande victoire au combat, transformé en armure de force et d'une grande beauté sauvage. J'ai l'impression qu'il y a des idées qui fusent là. Il y a trop d'idées qui fusent. Il y a trop d'idées. Let's go ! J'étais sûr que quand je l'ai vue, en fait celle-là, j'avais pas plaisir que j'avais cette carte dans mon jeu, tu vois. Et quand je l'ai vue et tout, je l'ai vue et j'ai fait Mais celle-là, mais si t'as pas l'élu, tu peux faire des dingueries. Et en plus, je l'ai prise, je t'en parlerai après du coup, pour pas te biaiser, mais parce que ça me faisait penser à une oeuvre d'art. Nous allons faire changer après. Ne passez pas la vidéo jusque-là. Exactement ! Alors, juste avant, il y a une carte en particulier sur laquelle j'ai envie que tu tombes, c'est celle-ci. Mais il y a aussi celle-ci qui est bien. Celle-là est un peu moins intéressante. Tu sais quoi, tu m'as fait plaisir, sans le savoir en piochant, la carte que je voulais que tu prennes. Du coup, je vais prendre la carte que tu veux que moi je prenne. Le magicien à rafale. Ok, j'ai une idée. Je pense que tu sais très bien sur quelle idée j'allais faire. Clairement, mec. J'ai déjà une idée à peu près globale de ce que j'ai envie de dessiner. Ça marche. Je pense que ça va être aussi drôle que mon lutin. Donc, on part sur le magicien à rafale et moi, le géant de beauté à grigel des montagnes. C'est marrant parce que Yu-Gi-Oh, c'est vraiment des titres très simples. Le magic, c'est horrible. Vraiment. Ok, ben, let's go. Ok, j'ai le choix d'un modèle pour ce que je veux faire. Je ne sais pas si tu vas préférer celui-là au lutin, mais tu vas l'adorer quand même aussi, je pense. Ça voudrait dire qu'il excède le lutin. Qui est déjà une prouette de fou. Le lutin, il est trop bien, mec. Il est trop bon, le lutin. Fais-en un personnage dans Eros. Je te jure, je vais le mettre dedans. Faut que je trouve une manière d'inclure le lutin kraken dedans. Je te jure. Je ne sais pas s'il est bien réussi, mais je pense qu'on va le reconnaître quand même, le perso. Une personne connue. C'est Brigitte Macron. C'est Brigitte Macron. Vraiment, moi, mon idée part dans tous les sens. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec le truc de base. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit, est-ce que tu veux savoir la description de ça et ça ? Non, 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 mais celle-là, je l'ai vraiment prise. Le simple théorique de l'avoir prise, c'est parce que je me suis dit, le titre, il va trop t'inspirer. Parce que rien que moi, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, en fait, je veux trop faire un... J'aurais trop aimé, genre, personnellement, tomber sur cette merde. Je suis un peu moins fan, genre, graphiquement, de ce que je fais. Par contre, le concept me fait trop rire. Moi, comme quand j'ai la flemme, les mains, je les fais en gribouillis, mais j'arrive à me retrouver quand même. J'ai envie de tuer Procreate, genre, le concept de Procreate. C'est pas drôle, mais quand tu réfléchis, c'est hilarant. Genre, le mec, il est tellement aigri, il veut pas juste delete l'application, il veut détruire le concept. Et que plus personne jamais l'utilise. Que plus personne ne dessine sur l'iPad de sa vie. J'ai c'est trop ça. Je suis pas le aigri originel pour rien. Pas Gandalf le gris, t'es Gandalf l'aigri. Gandalf l'aigri, exactement, c'est bon. Il y a des gros soucis d'anatomie sur le mien, mais le personnage que j'utilise, je pense, va excuser les soucis d'anatomie. Si vous avez des problèmes d'anatomie dans vos dessins, utiliser des personnages qui ont une anatomie déjà étrange. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne leçon de dessin. Je sais pas. Mais sortez une. Juste, réfléchissez pas trop. Amusez-vous quand vous dessinez. Et puis, ben, vous ferez mieux la prochaine fois. Je pense que ça, je ferai pas de décor, par contre. Genre, ça sera juste un fond de couleur. Ou un peu la flemme, façon de faire des décors à chaque fois. Ouais. Ça va faire beaucoup de propres affaires. Je dessine de la... Enfin, je dessine. Je suggère la cote de maille. Mais on dirait plus des... De barésies. Je sais pas quoi dire. J'aime bien les barésies. Qui... 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 Qui l'aiment pas, j'ai envie de dire. Tout le monde aime. Surtout toi, là. Surtout toi, là. En fait, moi et les insultes, c'est un peu comme toi et l'héros. C'est une forme de ponctuation. Tu es sudiste, mec. Si je termine pas ma phrase par un gros mot, c'est que je vais pas bien. Il termine toujours ses phrases par des mots de type... Philosophique ou mathématique, allégorique. Je sais pas, la réfle du gros mot. Non, parce que c'est des gros mots, genre des longs mots. Putain, j'ai jamais ressenti autant de haine envers... Envers moi de ta part. Jamais j'aurais de la haine envers toi, Maxime. J'ai que de l'amour. T'es la seule personne qui me donne pas envie de dire des gros mots à la fin de mes phrases. Je pense que c'est un compliment, du coup. Dans tous les cas, je le prends bien. Bastille, les mecs. Au moment où je termine mon dessin, genre. Voici mon dessin. Tu es prêt à voir mon dessin ? Oui. Voici mon dessin. Oh, mec, il est trop bien. Merci. Il est trop bien. J'aime trop. Let's go. J'ai hâte de le voir en couleurs, surtout. Est-ce que tu as une idée des couleurs que tu vas mettre ? Légèrement. Alors, je t'explique mon parti pris. C'est une belle dame, du coup, une belle géante ou je sais pas quoi. Guerrière. Guerrière, elle a une armure. Elle brandit un drapeau protégel. Et dans sa main droite, oui, dans sa main droite, à elle, c'est du gel. Tu as du dentifrice, du gel, une pommade, peu importe. Quelque chose qui peut s'appliquer sur la peau ou qui sert dans la vie de tous les jours. Du coup, tu vas voir la carte, s'il te plaît. Rien à voir. Rien à voir. Mais il y a le côté un peu guerrier et tout. Et en fait, tu vois, moi je te disais, je l'ai choisi déjà parce que je trouve que lui est belle. Et parce qu'en vrai, ça inspire plein de trucs et tout. Et je sais pas pourquoi, moi visuellement, le design de la carte originale, il me fait trop penser à Shadow of the Colossus. C'est vrai. Après, dans Shadow of the Colossus, c'est vraiment que des géants de pierre. Ouais. Et tu vois, elle me fait penser au boss qui est connu sur la couverture du jeu PS2. Voilà. Du coup, je voulais voir ta vision du truc. Très bien. Vraiment, j'ai zéro rapport. Là, pour le coup, tu vois, j'aime autant ta version que la version originale. Je trouve que les deux sont trop petits parce que vu la tronche de la version originale. Mec, c'est grâce à Matt Stewart. Matt Stewart. Matt Stewart. Incredible. Du coup, je vais voir le méninge, j'imagine. S'il te plaît. Voici le magicien à rafale. Il a quoi dans la... Il est en train de prendre son nom ? Une AK-47, genre. Il est encore en train de dégainer. Il est en train de sortir une AK-47, mais d'un chapeau de magicien. Mais non ! Est-ce que tu as reconnu l'acteur, du coup ? Alors, je t'avoue que là, non. J'arrive pas à... Non, c'est Stallone, mec. C'est Stallone, le magicien. Si on m'avait dit un jour que je réveille un magicien en sortant une AK-47 de son chapeau. Kinaise. Bah écoute, il est temps de révéler le magicien à rafale. Oh, bah ça se ressemble. Moi, je trouve qu'il y a des... Ah ouais, il a l'air de fou. Genre, ils ont un chapeau chacun, genre. Alors, honnêtement, je n'aime pas du tout le visu de cette carte. Ah ouais ? Ah ouais, je la trouve pas belle. En vrai, moi, j'aime bien le personnage. Après, le dessin est super beau et tout. Mais le... Je sais pas, le chara-design... Oh, après, clairement, c'est mieux que moi. Ah ouais, c'est ton avis. Non, mais c'est clairement mieux que ce que j'ai fait. Mais, je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Et en plus, j'aurais les petites boules, là. Ils me font penser au jeu téléphone de Dragon Ball. Ah ouais. Il est cool, quand même. Mais c'est celle que j'aime le moins des trois que j'ai eues. Très bien. On stoppe là ou on en refait un autre ? En vrai, je pense que trois, c'est bien pour une vidéo. Ok. On pourra continuer plus tard. Et du coup, si les gens, ça leur plaît. Oui. On a encore... En tout cas, moi, j'ai toutes ces cartes, là, pour un nouvel épisode. Très bien. Ben, moi, il m'en reste deux. Deux de Yu-Gi-Oh ! Et une qui est vraiment utilisable de leur canal. Let's go ! Donc, voilà. C'était un plaisir de te recevoir dans cette vidéo, Alexis. C'était un plaisir de te recevoir chez moi, Maxime. C'est laquelle que t'as préféré dans ce que je t'ai fait ? La carte que j'ai préféré faire, c'est la géante du givre protégé. J'avais tellement d'idées et puis je trouve que ça rend bien. Ah oui, et le truc que j'ai pas dit, c'est qu'elle est en train de faire une parade, du coup. Ah oui, du coup, oui. Avec son joli petit drapeau. Ah oui, t'avais vu parade dans ce sens-là. Ok, je comprends pourquoi tu m'as demandé. Ouais, je savais que c'était... C'était parade... Je me doutais. Parce que c'était une guerrière et tout. Mais j'ai eu aussi la vision de la parade où elle défile avec son drapeau. Bien, 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 bien. Parce qu'elle fait la pub de sa marque, tu vois. C'est un peu l'hérégie de protéger. Mais j'aime trop le concept. Moi, je pense que c'est le lutin. Moi, c'est le lutin. C'était sûr et certain. Alors, en vrai, en vrai, en termes de LOL, genre, j'ai trop aimé dessiner le lutin. C'était trop drôle. Par contre, vraiment, en termes de design, genre, juste, quand ça, visuellement, je pense que c'est les bulles que j'ai bien aimées. Parce qu'il y a le côté un peu... Il était serious business, le dessin des bulles, tu vois. Ouais. Du coup, je l'ai fait en mode... J'ai voulu faire une vraie carte qui est vraiment jolie, où t'as envie de jouer dessus. Alors que le lutin, c'était vraiment genre... Tu sais, c'est trop marrant, on dirait un lutin craquette, genre. Carrément. On est sur une fin de vidéo. Oui. T'as quelque chose à dire pour nos chers spectateurs. Lisez Dreamland. Lisez Dreamland. C'est joli. C'est beau. C'est trop bien. Et c'est français, en plus. Et il y a le tome 10 qui est sorti récemment, le tome 10 remaster. Et il y a le tome 22 qui sort 17 jours, je crois. Voilà, on te dit ici en premier, avec le libraire. Bah non, non, parce que non, parce que tout le monde le sait. Renaud Le Maire l'a dit. Sinon, j'ai pas le droit de le dire, je peux me faire virer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment... Wow ! Wow ! La poubelle est tombée. La poubelle est tombée. Cette fin de vidéo, là. Un like équivaut à un lutin sauvage qui ne sera pas dans votre chambre cette nuit. Et si vous vous abonnez, vous serez protégés contre les... Les falaines. Contre les falaines infernales de la nuit, de la pénombre et du sarcasme. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je pète un câble. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo, plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. C'était Mox et c'était Steyn. Merci de votre attention. Non ! Ouais !